Dans le sud-ouest de Madagascar, une région aride est enclavée. La détresse hydrique et l'insécurité alimentaire sont chroniques. 15% seulement des habitants ont accès à l'eau potable. Alors, depuis 1997, Transmat Développement, l'association implantée dans l'estuaire de la Loire, près de Saint-Nazaire, bâtit des projets sur la Grande-Île. Avec une expertise, l'accès à l'eau potable, à l'hygiène, à l'assainissement. Depuis que les crises écologiques s'intensifient, ça génère pas mal de maladies. Ça a gravement impacté la vie de la population dans le sud. L'eau, c'est pas simplement un besoin essentiel pour la vie, mais c'est aussi un levier de développement des communautés. Développement sanitaire, mais aussi développement économique. À Port-Tour-d'eau, c'est un chantier de raccordement, la construction d'un réseau d'eau potable, pour les habitants de Tsifut, un village de pêcheurs sur le littoral sud-ouest du pays, à une centaine de kilomètres au nord de Tulléar. Concrètement, l'eau est pompée directement en mer. Elle transite d'abord par une station de désalinisation solaire, qui produit 20 mètres cubes d'eau douce par jour, puis est stockée dans un château d'eau, avant d'alimenter un réseau de distribution de 10,4 km. Grâce à 10 kiosques collectifs et 40 branchements privés, 4 500 habitants de Tsifut ont aujourd'hui un accès direct à l'eau potable. On a ces 4 500 villageois qui profitent de cet accès à une eau potable, mais toute la région, à 30-40 km, les gens viennent à Tsifut pour acheter de l'eau potable à des prix très très intéressants. Pour bâtir le projet à Port-Tour-d'eau à Tsifut, la concertation avec les habitants, les élus, les partenaires institutionnels a été déterminante. Aujourd'hui, c'est même une société locale qui gère l'eau et les infrastructures. Arriver dans un pays où ce n'est pas les mêmes codes, il a fallu s'approprier en fait cette culture et ces codes-là pour pouvoir, entre guillemets, échanger avec eux et rentrer en confiance. Et le fait de garantir des projets de qualité nous permet, nous, de garantir une confiance à la population envers nos projets et en même temps de poursuivre les actions. Études, travaux, sensibilisation, formation, pour cette stratégie globale, Transmat Développement a offert ses services clés en main aux autorités locales. Le projet a coûté 257 000 euros, financé à 50% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. C'est le financement levier. Sans lui, on ne mobilise pas les autres. C'est l'agence de l'eau, effectivement, qui est notre bailleur structurant sur ces projets. Ça répond parfaitement aux priorités de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. On est sur d'accès à l'eau potable et à l'assainissement sur un territoire où le taux d'accès, justement, des populations est faible. Et aussi, Madagascar est une des priorités importantes de l'agence de l'eau. Entre Madagascar et la France, sur les terres de l'association, une dynamique est également enclenchée. Mario, le jeune malgache en service civique, coanime des ateliers de sensibilisation dans les écoles. Le premier message qu'on va véhiculer aux jeunes collégiens, c'est que d'abord, il faut qu'on fasse très attention à l'eau. Et ensuite, c'est de les initier à l'action de la solidarité internationale. On est arrivé, au bout de quatre projets avec l'agence de l'eau, à avoir près de 70 000 usagers bénéficiaires des actions. On nous demande de monter en puissance, de monter en charge. La venue de Transmat sur notre territoire, en fait, c'est bénéfique pour la population dans le site. Parce que, déjà, ils arrivent à satisfaire leurs besoins. Et en même temps, ils arrivent à générer une activité telle que l'agriculture. Il y a certainement des recettes d'adaptation au sud dont on peut s'inspirer au nord. Notamment sur ces questions de stress hydrique, de production et de distribution d'eau. Ramener les problématiques sur notre territoire, c'est également sensibiliser nos habitants. C'est d'ouvrir des débats, une batterie d'action pour pouvoir, en fait, vraiment être au cœur de la protection de la ressource en eau. Depuis 12 ans, l'implantation durable de Transmat Développement dans le sud-ouest de Madagascar a permis d'équiper cinq gros villages et d'améliorer les conditions de vie sanitaire, sociale, économique de milliers d'habitants sur 300 kilomètres de littoral. Depuis 12 ans, l'implantation durable de Transmat Développement dans le sud-ouest d'améliorer les conditions de vie sanitaire et d'améliorer les conditions de vie sanitaire et d'améliorer les conditions de vie sanitaire et d'améliorer les conditions de vie sanitaire. Merci. Merci. Merci.